coucou mes loulous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer une sorte de galette à base de la saumoule c'est un pain pas très épais qu'on peut manger le matin pour le petit déjeuner comme l'après midi pour le goûter à tartiner avec du beurre confiture pâte à tartiner même du fromage à tartiner ça se mange sucré comme ça l'est très bon facile à faire si ça vous intéresse suivez moi en cuisine alors mes loulous voici nos ingrédients pour notre galette à la saumoule je vais utiliser le même verre pour tous les ingrédients j'aurais besoin donc de deux verres de saumoule de verre de lait à température ambiante la moitié d'un verre d'huile une petite cuillère de beurre que j'ai ramolli au micro ondes j'ai besoin d'un oeuf la moitié du sachet donc là j'ai 15 g je vais utiliser que la moitié entre 7,5 et 8 g de levure une petite cuillère de sucre et un petit peu de sel le sel bien sûr ça dépend du goût et maintenant on va passer à la préparation alors mes loulous on va commencer par la saumoule donc je mets ma saumoule dans un saladier j'ajoute huile à cette étape on va travailler avec les mains d'ailleurs on peut tout faire à la main on peut passer au fouet après mais maintenant c'est obligé de passer par la main parce qu'on a besoin que l'huile enrobe à notre saumoule et avec le fouet ça va pas du tout donc juste je fais comme ça pour avoir l'huile sur la totalité de ma saumoule donc là je vais rajouter le beurre pareil j'ai besoin de bien mélanger mon beurre avec ma saumoule donc à cette étape je vais ajouter donc la levure c'est après donc je vais ajouter le sel le sucre et l'oeuf et pareil je viens mélanger le tout vous allez voir c'est facile à faire ça prend vraiment pas de temps et croyez moi le goût est très bon et ça change vraiment du pain ou des tartines pour le goûter ou pour le petit déjeuner donc là mes ingrédients sont bien mélangés je vais ajouter le lait et la levure après donc là on peut continuer à la main ou bien passer au fouet donc je vais ajouter mon premier verre de lait j'ajoute le deuxième et je vais mélanger le tout j'ai un mélange homogène je vais ajouter la moitié de mon sachet de levure chimique entre 7 g et demi et 8 g et je viens mélanger donc ma pâte est prête vous allez peut-être vous dire que c'est trop liquide mais ne vous inquiétez pas la soumoule absorbe beaucoup donc c'est juste ce qu'il faut donc on va laisser notre mélange de côté et on va passer à préparer notre poêle donc voilà j'ai pris ma poêle bien sûr l'essentiel que ce soit une poêle anti-adhésif bien sûr donc on va mettre un petit peu d'huile donc on met une petite couche d'huile bien sûr pour éviter que ça colle et je viens mettre un soumoule bien sûr dans toute la poêle j'ai pas envie que ça colle voilà donc ma poêle est prête donc voilà maintenant il me reste qu'à mettre ma pâte dans ma poêle et maintenant on passe à la cuisson sur un feu vraiment doux c'est le minimum donc je mets ma poêle et je viens couvrir donc je couvre ma poêle pour une cuisson plus homogène tout ce qu'il me reste à faire c'est d'attendre donc en général ça prend une dizaine de minutes mais on va rester juste à côté pour checker je vais vous montrer quand il faut tourner notre galette pour le moment il faut juste attendre je vous dis à tout de suite donc là il ya peut-être cinq six minutes sont passées on va vérifier donc on voit que c'est un petit peu gonflé mais si on touche on a encore de la pâte donc ce qui veut dire qu'on va encore attendre un petit peu on va attendre qu'il y a vraiment presque plus de pâte et quand on touche on n'a plus de pâte crue sur les doigts c'est à ce moment là on pourra tourner notre galette donc là je vais encore attendre quelques minutes donc on va rechequer donc là on touche et ça colle plus ça veut dire que normalement le bas de ma galette est déjà prêt donc là il faut il faut retourner la galette chacun sa méthode avec une assiette un plateau une planche à découper comme je fais chacun fait comme il veut l'essentiel c'est de bien tourner notre galette moi en général j'utilise ma planche et voilà je remets ma galette dans la poêle voilà je vais encore laisser quelques minutes comme ça ça cuit de l'autre côté aussi et ça sera prêt ça me donne envie ça sent bon je vais couvrir je laisse peut-être cinq minutes on se retrouve après donc on va vérifier pour moi il est cuit mais on va quand même vérifier et voilà on est bien cuites des deux côtés je vais la mettre dans un plat de présentation et je reviens de suite et voilà mis le long notre galette est bien prête il n'y a qu'à découper je sais pas si vous entendez mais les croustillantes elle croustillantes de l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur on va voir ça que de suite regardez c'est bien moelleux regardez donc c'est croustillant de l'extérieur bien moelleux à l'intérieur ça donne vraiment envie ça change bas de tartines de pain bien sûr qu'on peut le manger nature tartiner avec du beurre pâte à tartiner confiture tout ce qu'on veut vos enfants et vos proches seront vraiment contents j'espère que vraiment que vous avez aimé ma recette si c'est le cas plein de petits like abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés avant tout le monde et moi je vous dis à la prochaine recette et je vous dis à la prochaine recette Sous-titrage ST' 501